Les amis nous sommes en période de earnings, beaucoup d'entreprises annoncent leurs résultats pour le premier trimestre 2022 et je vais vous parler de quelques entreprises qui me semblent intéressantes et que je vous invite à surveiller en ce moment en ces temps de crise et baisse des marchés. Nouvel épisode de mon top 5 des actions, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer et d'ailleurs on vient de passer les 20 000 abonnés donc un grand merci à tous et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Je vous rappelle que Trade Republic vous offre une action pouvant valoir jusqu'à 200 euros lorsque vous ouvrez un compte gratuit chez eux pour commencer à investir en bourse, le lien se trouve juste ici en dessous dans la description. Mon top 5 des actions en mai 2022, c'est parti. Récemment j'ai lancé Meta Investor, un club d'investisseurs pour se former et apprendre dans plein de domaines liés à l'investissement, tels que la bourse, la crypto, l'immobilier, etc. C'est une communauté soudée où l'on discute tous les jours. Nous organisons des événements tous les mois tels que le Challenge Bourse ou le Quiz de l'investisseur avec au total plus de 2000 dollars à gagner. Je vous invite à venir jeter un oeil sur le Discord, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Les amis, la première entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller de très près en mai 2022, c'est une énorme entreprise qui pour moi est une valeur sûre sur du long terme, c'est une machine à cash, c'est une entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est l'entreprise Apple. Donc Apple, vous savez, c'est ce géant tech. Apple a annoncé récemment ses résultats du premier trimestre 2022 et je vous propose de tout de suite les regarder ensemble. Donc déjà, je peux vous le dire d'entrée, tous les chiffres que je vais vous annoncer sont au-dessus, enfin que Apple a annoncé sont au-dessus des attentes et des analystes, donc c'est évidemment quelque chose de très positif. On va commencer par le EPS, donc Earnings Per Share, qui est le bénéfice par action. Les estimations étaient de 1,43$ et ils ont annoncé un EPS de 1,52$. Donc l'EPS en augmentation, les revenus sont également en augmentation. Entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ils ont fait plus 8,59%. Les estimations étaient de 93 milliards de dollars et ils ont annoncé des revenus de 97,28 milliards. Les revenus de l'iPhone, les revenus des services, les revenus des Macs, des iPads sont également en augmentation. Le seul petit point, on va dire, en dessous des attentes et des analystes, c'est concernant les revenus d'autres produits. Donc j'imagine que dans Other Products, ils parlent sûrement ici de tout ce qui est câbles, chargeurs, accessoires. Donc c'était légèrement en dessous des attentes des analystes, mais c'est quand même en augmentation de plus 12% comparé au premier trimestre 2021. Donc ici, Apple nous a sorti des chiffres très très bons, vraiment des chiffres excellents. Et les marges également sont tout de suite des attentes, puisqu'ils s'attendaient à 43,1% de marge brute. Et ils ont annoncé 43,7%. Et évidemment, vous le savez, Apple, ce n'est pas que des chiffres positifs maintenant. Ça fait des années et des années que l'entreprise sort des chiffres exceptionnels. On le verra après avec les résultats de ces dernières années comparés à cette année-ci. Une petite chose sur Apple, toutefois, que je veux que vous sachiez, c'est que Apple, cette année-ci, en 2022, risque quand même d'être impacté par, vous savez, cette pénurie de puces électroniques, ce ralentissement dans la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas encore sorti. Ça risque de se prolonger même jusqu'à début 2023. Donc restons attentifs. Voilà comment évolue la situation. On va regarder maintenant les chiffres d'Apple ces dernières années et de ces 12 derniers mois. Donc Apple, en 2017, c'était un chiffre d'affaires de 229 milliards de dollars. 265 en 2018. On avait vu un léger recul en 2019 à 260 milliards. Ensuite, ça avait remonté à 274. 365 milliards de dollars pour l'année 2021. Donc c'est juste exceptionnel. Sur ces 12 derniers mois, donc TTM, c'est environ 386 milliards de dollars de revenus pour l'entreprise. Le bénéfice de l'entreprise est également en croissance. Entre 2017 et 2020, ça stagnait aux alentours des 50-55 milliards de dollars. Ça a presque doublé en 2021 avec 94,6 milliards de dollars de bénéfices. Et là, ces 12 derniers mois, on a passé la barre symbolique des 100 milliards de bénéfices. Exactement 101,9 milliards de dollars de bénéfices. Je vous l'ai dit, Apple, c'est vraiment une machine à cash. Et je crois vraiment en l'entreprise pour ces prochaines années. Si on regarde maintenant le cours de l'action Apple et qu'on regarde Max, vous étiez peut-être un des chanceux d'avoir investi dans Apple en 2000 quand l'action valait moins de 1 dollar. Ça valait quoi ? 80, 30, 30 centimes peut-être ? Et aujourd'hui, l'action Apple vaut 157 dollars. Donc, vous allez retrouver Apple coté au Nasdaq sous le symbole AAPL. 157,65 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Ces cinq dernières années, on peut voir une excellente croissance. 37 dollars en 2017 comparé à 157 dollars aujourd'hui. Ça fait presque x5 en l'espace de cinq ans seulement. Et ces six derniers mois, on peut voir que l'action Apple est tradée dans un range entre 150 et 180 dollars. Donc, plusieurs fois, ça s'est redescendu à 150. Ça remonte à 180, ça s'est redescendu à 150. Ça remonte à nouveau à 180 encore récemment, fin mars 2022. Et là, on peut voir que ça redescend à nouveau puisque ce dernier mois, le cours de l'action a perdu environ 11%. Donc, des chiffres exceptionnels, une vraie machine à cash. Ici, je n'ai aucun doute qu'Apple ne va pas rester dans cette zone longtemps et que ça va monter évidemment dans les prochains mois. Alors, attention, ça ne veut pas dire... Je dis ça pour les personnes qui auraient envie de laisser des commentaires négatifs sous cette vidéo. Je ne dis pas qu'Apple ne va faire que grimper. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. C'est possible qu'Apple descende en dessous des 150 dollars. Peut-être pendant un certain temps aux alentours des 140, 135 même. Qui sait, on ne peut pas prévoir les marchés. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, à 157 dollars, Apple, si vous investissez aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez en positif. Je peux vous le garantir. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Apple paye un dividende qui est très petit, certes, mais il le paye quand même. Donc, on va quand même le mentionner. Le rendement de dividende aujourd'hui est de 0,56%. Donc, voilà. Aujourd'hui, le cours de l'action Apple, 157 dollars. Que nous disent les analystes ? Si on regarde les analystes, on peut voir que sur 26 analystes, 21 recommandent d'acheter, 5 de hold. Et personne ne recommande de vendre l'action Apple. Avec un prix cible sur ces 12 prochains mois. Donc, ça veut dire qu'ils s'attendent à ce qu'Apple atteigne ce prix cible dans les 12 prochains mois. 182 dollars par action. Soit une hausse potentielle de 22% comparé au prix d'aujourd'hui. Deuxième entreprise de ce top 5, les amis, c'est une entreprise dans le secteur pharmaceutique. Un secteur qui a malheureusement profité de la crise sanitaire. Quand certaines entreprises se sont fait écraser pendant cette crise et ont été fortement impactées, d'autres ont su tirer leur épingle du jeu et, entre guillemets, en profiter. Et c'est le cas notamment de cette entreprise, l'entreprise Abbott Laboratories. Il faut savoir que c'est une entreprise qui existe depuis très très longtemps puisqu'elle a été créée en 1888. Donc, c'est-à-dire qu'elle a plus de 130 ans d'existence. Elle est basée à Chicago aux Etats-Unis et compte plus de 90 000 salariés aujourd'hui. Abbott Laboratories, grosse boîte pharmaceutique, qui a également annoncé ses résultats récemment. L'entreprise a annoncé un earnings per share, donc un bénéfice par action de 1,73 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 1,47 dollars. Donc, on est ici sur presque plus de 30% comparé aux estimations, aux attentes. Et ils ont fait plus 1 milliard de dollars comparé à ce qui était attendu, 10,9. Et ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 11,9 milliards de dollars. C'est également une belle augmentation comparé à ce qu'ils avaient fait au premier trimestre 2021, puisqu'on est ici sur plus ou moins 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires en plus et environ 40 cents par action de bénéfices en plus comparé à ces chiffres d'il y a exactement un an. À savoir que, comme je vous l'ai dit, l'entreprise a tiré une partie de ses revenus de la vente et des tests Covid-19, des tests de dépistage. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours des entreprises qui vont pas tirer et des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu. Regardons les chiffres à Baud Laboratories ces dernières années. En 2017, l'entreprise avait fait 27,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 30,5 en 2018, 31,9 en 2019. En 2020, plus 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires à 34,6, 43,07 pour l'année 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, ils sont à 44,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, revenu en augmentation, qu'en est-il du bénéfice ? Il est également en augmentation. Il ne faisait que 477 millions de dollars en 2017. Ils ont passé la barre du milliard en 2018, 2019, 2020, etc. 7 milliards pour l'année 2021. Et là, également en augmentation, plus 10% sur ces 12 derniers mois comparé à l'année 2020. 7,7 milliards de dollars de bénéfices sur ces 12 derniers mois. Qu'en est-il du cours de l'action ? Eh bien, vous allez pouvoir retrouver Abbott Labs, côté New York Stock Exchange, sous le symbole A, B, T. L'action au moment où je tourne cette vidéo est de 113,5 dollars. L'entreprise paye un dividende. Le rendement dividende aujourd'hui est de 1,66%. Ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé avec l'action ? Eh bien, vous pouvez voir une croissance excellente entre son introduction en bourse en 1982. Enfin, je ne sais pas si c'est son introduction, mais en tout cas, c'est le maximum que je peux aller sur Google Finance. En 1982, ça valait moins d'un dollar et aujourd'hui, 113 dollars. Donc, voilà, vous pouvez voir cette courbe, courbe exceptionnelle. Ces cinq dernières années également, puisqu'il y a cinq ans, en 2017, le cours de l'action était de 44 dollars. Aujourd'hui, il est de 113. Vous pouvez voir qu'au début de la crise sanitaire, début mars 2020, le cours de l'action avait été fortement impacté puisqu'il a perdu plus de 25% de sa valeur. Et puis, ça a immédiatement remonté. Et aujourd'hui, vous voyez le cours de l'action devant vos yeux. Cette dernière année, par contre, c'était assez stable. C'était aussi dans un range entre 110 et 130 dollars. Et ça a stagné ces six derniers mots, aux alentours des 120-130 dollars. Aujourd'hui, le cours de l'action est de 113,5 dollars. Donc, à Baud Laboratories, entreprise qui pourrait profiter cette année et continuer à profiter de la situation, de la crise sanitaire, même si on commence enfin tout doucement à s'en sortir. Que disent les analystes concernant cette action ? Eh bien, sur huit analystes, sept recommandent d'acheter, un de hold, personne ne recommande de vendre. Et ils ont un prix cible pour le cours de l'action sur ces 12 prochains mois de 142,63 dollars. Soit une hausse potentielle d'environ 25%. Donc voilà, j'essaie de vous faire découvrir de nouvelles entreprises comme d'habitude. Des entreprises qui me paraissent intéressantes. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Ce ne sont en aucun cas des recommandations d'achat. Donc, faites bien vos recherches. Je vous invite à mettre AbodeLabs sur votre liste de surveillance. Troisième entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une entreprise qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'était la toute première action que j'avais achetée lorsque j'avais commencé à investir en bourse il y a un peu plus de deux ans. Cette entreprise, c'est Disney. J'avais acheté Disney, c'était ma première action. Je me rappelle, j'avais acheté cette action Disney à 100 dollars unités. Et le cours de l'action, je me rappelle, avait grimpé presque à 200 dollars. Et j'avais dû revendre à 180 dollars. Donc, j'avais fait plus 80% de bénéfices sur cette entreprise. J'avais dû malheureusement revendre au moment où Revolut Trading avait empêché les Belges de continuer à investir en bourse. Donc, c'était un peu à contre-cœur que j'avais vendu l'action. Mais quand on voit que le cours de l'action a fortement chuté, je me dis qu'en fin de compte, c'était plutôt une bonne nouvelle. L'entreprise avait été fortement impactée par la crise sanitaire, puisque tous les parcs avaient dû être fermés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous 100% réouverts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au prix de l'action, vous allez le voir, ça peut être très intéressant si vous croyez en l'entreprise, si vous croyez en sa diversification surtout. Puisque depuis quelques années, Disney, ce n'est plus juste les parcs à thème. Disney, c'est également le streaming Disney+, Disney Hulu, etc. qui prennent chaque année de plus en plus de parts de marché et qui ont un momentum assez important, puisqu'ils continuent à gagner des abonnés, contrairement à d'autres plateformes de streaming dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne, comme par exemple Netflix, qui, eux, au contraire, sont en train de perdre des abonnés. Donc, Disney, de par sa diversification, est une entreprise que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils se sont bien remis de cette crise sanitaire. Ils sont en train de s'en remettre vraiment bien. Ils devraient annoncer, pour l'année 2022, un bénéfice par action de 4,44 dollars, en hausse de 91% comparé à l'année 2021. Vous allez me dire, ce n'était pas compliqué, puisqu'ils ont fait des pertes. Ils avaient fait des pertes à cause de cette crise sanitaire. Mais quand même, on peut voir que le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc., tout est en augmentation. Et je suis très, très, très confiant à propos de Disney sur ces prochaines années. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le cours de l'action Disney est en baisse. On est dans un marché baissier. Les marchés sont très, très mauvais en ce moment, très, très négatifs. Et en plus de ça, il y a eu une news assez récente qui a enfoncé le couteau dans la plaie. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Aux Etats-Unis, plus particulièrement en Floride, où un des parcs iconiques de Disney se trouve, il s'est passé quelque chose là, justement, où se trouve le parc à thème. C'est dans le district en Floride qui s'appelle Reddy Creek. Donc, il faut savoir que ce district est réparti en deux villes. D'un côté, on a Bay Lake. D'un autre côté, on a Lake Buena Vista, où se trouve justement le parc Disney. Et en fait, ce district, depuis des années et des années, possède sa propre autonomie, ses propres services, ses propres régulations, etc. Et Disney possède une certaine autonomie et des avantages pour sa gestion et son développement. Et ce qui se passe, c'est que ce district risque d'être dissous, de par des pressions politiques en Floride. Ça risque d'être dissous d'ici au 1er janvier 2023. Et beaucoup d'investisseurs ont peur, ils ont peur que Disney perde cette autonomie et ne doivent rendre des comptes, soit directement à l'état de Floride ou bien à d'autres districts, et soit moins libre dans sa gestion et son développement et décide au final de fermer le parc. Donc, des inquiétudes qui, pour moi, sont non fondées. Je ne vois jamais ce parc fermé. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais voilà, ça, c'est une des raisons pour lesquelles le cours de l'action a aussi baissé à cause de cette news en Floride. Je peux vous assurer que ça va rester là. Disney, en Floride, ça rapporte énormément d'argent. Ça fait vivre plus de 77 000 personnes qui sont employées par Disney et les filiales de Disney. Donc, les chances que Disney ferme son parc en Floride ou se délocalisent sont faibles, voire inexistantes, même si le sénateur de l'état du Texas a fait une lettre ouverte à Disney pour leur proposer de déplacer leur parc au Texas. Je pense que ça n'arrivera jamais. Donc, voilà, news qu'il y a en ce moment concernant Disney. Pour moi, aucune inquiétude, je pense. Mais, voilà, c'est malheureux, mais ça a accéléré la chute de l'action en bourse. Si on s'arrête maintenant un instant sur les chiffres de Disney, vous allez voir que les chiffres sont très bons et en augmentation, évidemment, si on ne prend pas trop en compte ce qui s'est passé en 2020. En 2017, l'entreprise faisait 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 59 en 2018, 69 en 2019. Et c'est là, en 2020, où le chiffre d'affaires a un petit peu reculé à 65,3 milliards de dollars. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que ça chute beaucoup plus parce que tous les parcs ont été fermés. Mais Disney a su garder un bon revenu grâce justement au streaming, grâce à Disney+, parce qu'ils ont réussi à faire l'acquisition de millions et de millions de nouveaux utilisateurs. Pour l'année 2021, ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 67,4 milliards de dollars et ces 12 derniers mois, 72,9 milliards. Donc, on peut voir que le chiffre d'affaires est toujours dans cette tendance haussière. Le bénéfice de Disney, ces dernières années, on peut voir qu'il était de 12,5 milliards en 2018, 11 milliards en 2019. Et là, je vous l'ai dit, Disney a fait des pertes en 2020, des pertes de 2,8 milliards de dollars. C'est revenu à nouveau dans le positif à 1,9 milliard de dollars de bénéfices en 2021. Et là, c'est également en train d'augmenter. Plus 35% entre 2021 et ces 12 derniers mois, environ 3 milliards de dollars de bénéfices. Alors, c'est loin d'être ce que c'était avant la crise sanitaire. Mais voilà, c'est vraiment une entreprise en laquelle j'ai confiance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aux alentours des 100, 110 dollars l'action, vous allez voir dans un instant, je pense réouvrir à nouveau une position pour du long terme. Encore une fois, pour les 5, 10, 15 prochaines années. Ne pas s'inquiéter si momentanément, Disney rechute en dessous des 100 dollars. Je vous garantis que ça va monter et que ça restera bien au-dessus des 100 dollars sur ces 5, 10 prochaines années. Encore une fois, on investit sur du long terme. Donc, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur ce que fait le cours d'une action sur du court terme. Donc, l'action Disney, vous allez la retrouver sous le symbole DIS coté au New York Stock Exchange. Si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir que Disney tradait aux alentours des 100, 110 dollars. Donc, exactement comme aujourd'hui, tout au long de l'année 2017, 2018. Ensuite, en 2019, le cours de l'action a un petit peu grimpé à environ 150 dollars. Et vers avril 2020, eh bien, j'avais acheté mes premières actions aux alentours de 100 dollars. Ensuite, je vous l'ai dit, ça a bien grimpé. Je les avais revendus à 180 dollars, donc plus 80% de profit. Ça a même grimpé jusqu'à 200 dollars par action. Et depuis, c'est la chute pour Disney. Si on regarde le cours de l'action ces dernières années, l'action a perdu environ 40% de sa valeur et est revenue aujourd'hui dans un range que j'aime beaucoup, aux alentours des 100, 110 dollars pour moi. Rentrer en DCA, donc investir une même somme chaque mois sur Disney, peut-être évidemment une bonne idée dans un portefeuille diversifié. Disney payait un dividende. Ils l'ont coupé, donc aujourd'hui plus de dividendes pour l'entreprise. Je ne pense pas qu'ils vont remettre ces dividendes. Je pense qu'ils préfèrent garder le cash pour justement garder du cash dans l'entreprise et développer le streaming. Et si on regarde ce que nous disent les analystes, sur 21 analystes, 16 recommandes d'acheter, 5 de hold. Personne ne recommande de vendre. Et ils ont impréciable sur ces 12 prochains mois pour l'action Disney de 184 dollars par action, soit une hausse potentielle de 65% comparée au cours d'aujourd'hui. Encore une fois, faites bien vos recherches, mais moi je suis très très confiant sur l'avenir de Disney. La quatrième entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise américaine à nouveau, c'est American Tower. Qu'est-ce que fait l'entreprise ? L'entreprise assure la gestion d'infrastructures mobiles pour le compte d'opérateurs mobiles. Il y a une news qui me plaît beaucoup à propos d'American Tower, c'est que récemment, dans une optique de diversification, ils ont fait l'acquisition de l'entreprise CoreSite pour 10 milliards de dollars. Et CoreSite, en fait, c'est une entreprise qui possède des data centers. Donc le fait que l'entreprise American Tower se développe et investisse dans des data centers pour les ajouter à son portefeuille immobilier, eh bien c'est quelque chose que je trouve très positif. Parce que American Tower, il faut le savoir, c'est un rite, c'est une société immobilière. Au total, plus de 221 000 sites à travers le monde, à travers les 6 continents, dans 25 pays, et ils ont plus de 6 000 employés. L'entreprise vient de récemment annoncer ses chiffres du premier trimestre 2022, qui sont en augmentation d'environ 30% comparé au premier trimestre 2021. Ils ont fait 2,6 milliards de dollars de revenus, donc en augmentation tout au long de l'année. Le bénéfice est également en augmentation, puisqu'ils ont annoncé un bénéfice de 711,7 millions de dollars, comparé à 645 millions au premier trimestre de l'année passée, soit une augmentation de plus 10%. Et si on regarde les revenus ces dernières années, on peut voir des revenus en pleine progression. 6,6 milliards en 2017, 7,4 milliards en 2018, 7,5 en 2019. Malgré la crise, ils ont fait 8 milliards de chiffres d'affaires en 2020, 9,3 milliards en 2021, et 9,8 milliards de revenus sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice est également en augmentation, des bénéfices qui étaient aux alentours des 1,2 milliards de dollars en 2017 et 2018. C'est monté à 1,8 en 2019, un léger recul à 1,7 en 2020. Et ensuite, en 2021, le chiffre d'affaires a fortement progressé, 2,5 milliards de dollars de bénéfices, et 2,6 milliards sur ces 12 derniers mois. L'action American Tower est cotée au New York Stock Exchange sous le symbole AMT. Si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir une très belle progression, puisque en 2017, l'action valait environ 128 dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 241,02 au moment où je tourne cette vidéo, donc environ plus 87%. Cette dernière année, on peut voir le cours de l'action trader dans un range entre 240 et 300 dollars. C'était même descendu environ 220 dollars en février 2022. C'était remonté au-dessus des 260 dollars. Et ce dernier mois, on peut voir que l'action a un petit peu chuté aujourd'hui à 240 dollars. Je pense que l'entreprise peut être très intéressante, encore une fois, sur du long terme, comme d'habitude. Une chose à savoir, c'est que l'entreprise paye un dividende, et elle l'augmente depuis ses 10 dernières années. Pour l'année 2021, l'entreprise a payé un dividende par action de 5,21 dollars. Et comme je vous l'ai dit, ce dividende est en augmentation d'année en année. Une augmentation annualisée du dividende de 21,5% par an. C'est juste énorme. Que nous disent les analystes concernant l'entreprise American Tower ? Eh bien, sur 10 analystes, 7 recommandent d'acheter, 2 de hold, 1 recommande de vendre, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 282 dollars par action, soit une hausse potentielle de 17,13%. L'entreprise me paraît intéressante, le dividende me paraît solide. Attention tout de même, vous savez, aujourd'hui, avec l'économie, avec les marchés qu'on traverse, rien ne nous dit que cette entreprise ne va pas encore chuter et retomber vers les 220, 210, voire 200 dollars par action. Mais je vous invite fortement à la mettre sur votre liste de surveillance. On arrive maintenant à la cinquième et dernière entreprise de ce top 5. Et les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Eh bien, il n'y aura pas de cinquième entreprise aujourd'hui. J'ai décidé de faire quelque chose de différent pour amener un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Alors, écoutez bien. Tout d'abord, avec ces marchés baissiers, il est difficile de trouver des entreprises intéressantes. Et j'ai passé pas mal de temps à chercher sans réellement trouver une cinquième entreprise. Et plutôt que de balancer une cinquième entreprise juste pour dire d'en avoir 5 dans mon top 5, je me suis dit que j'allais vous laisser choisir cette entreprise en question dans les commentaires. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire en commentaire le nom d'une entreprise qui vous intéresse, ou même plusieurs entreprises si vous le souhaitez. Et l'entreprise qui reviendra le plus souvent fera l'objet d'une vidéo 100% dédiée où je vous parlerai en profondeur des chiffres, des news, du cours de l'action, etc. Donc, je vous invite à laisser un commentaire ici en dessous. Et je vous invite également à vous rendre sur ma chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. J'ai créé un post pour fêter la barre symbolique des 20 000 abonnés. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez en dessous de ce post. Et j'essayerai de répondre à un maximum d'entre elles lors d'une vidéo FAQ. Du coup, les amis, dites-moi si parmi les 4 entreprises qu'on a vues aujourd'hui, vous en possédez certaines dans votre portefeuille. Et si oui, dites-moi lesquelles. Comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous ici en dessous dans les commentaires. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez investir en bourse avec un courtier qui propose plus de 9000 actions et ETF, les frais parmi les moins chers du marché et qui vous permet d'acheter 100 frais grâce à des investissements programmés, c'est très de république qu'il vous faut. Ils vous offrent une action pour en valoir jusqu'à 200 euros lorsque vous ouvrez un compte gratuitement chez eux. C'est facile et rapide. Le lien se trouve juste ici en dessous. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501